Notre portrait aujourd'hui, le PDG d'Orange qui a démissionné hier soir juste après sa condamnation dans l'affaire Tapie. Oui, et c'est une vraie déconvenue pour ce grand patron. Alors qu'il avait été relaxé en première instance, la cour d'appel l'a finalement condamné hier à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds de public. Il s'est pourvu en cassation. On lui reproche en gros d'avoir défendu les intérêts de Bernard Tapie et non pas ceux de l'État lorsqu'il était directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde. Selon le tribunal, Bernard Tapie et Stéphane Lagarde avaient conçu ensemble... Et Stéphane Richard, votre lapsus est extrêmement instructif. Alors on reprend, le tribunal a estimé hier que Bernard Tapie et Stéphane Richard avaient conçu un stratagème qui a abouti à l'arbitrage et donc aux 405 millions octroyés à l'homme d'affaires. Hier, juste après l'annonce de cette condamnation à un conseil d'administration d'Orange, c'est aussitôt réuni en urgence et il a accepté la démission de son PDG qui sera effective fin janvier. A 60 ans, Stéphane Richard quitte avec regret une des plus grosses entreprises françaises avec ses 150 000 salariés et ses près de 300 millions de clients. C'est un coup d'arrêt après une carrière entre privé et public. Une carrière à la française, HEC, ENA, inspection des finances. On ne fait pas mieux pour ensuite naviguer entre le CAC 40 et les cabinets ministériels. Mais la spécialité de Stéphane Richard a surtout été de naviguer entre la gauche et la droite, proches à la fois de Nicolas Sarkozy et de Dominique Kroskan. Son pire cauchemar aurait été de devoir choisir entre ses deux mentors lors d'un deuxième tour d'une présidentielle. Heureusement pour lui, ça ne s'est pas présenté. Stéphane Richard est issu d'une famille de protestants des Cévennes. Son grand-père était berger. Il a cinq enfants. Il vient de se remarier avec la patronne d'une boîte dans la mode. Il joue très bien du piano. Il aime le ski, la mer au baléard. Il est souvent présenté comme un peu nonchalant, voire dilettante, mais toujours comme quelqu'un de sympa à Orange. C'est après son arrivée en 2010 que les cadres ont commencé à faire sauter la cravate. Il y a une vingtaine d'années, il a fait fortune en participant à la création du géant immobilier Nexity, puis en revendant aussitôt ses parts. Depuis, son salaire de grand patron lui sert surtout à payer son ISF. Il a plusieurs fois laissé entendre qu'il accepterait d'être ministre si on le lui proposait. une perspective qui s'est un peu éloignée. C'est raté.